Bonjour, dans cette capsule, on va voir certaines applications des forces intermoleculaires et on va utiliser ces notions-là pour expliquer des phénomènes chimiques qui nous entourent. Le premier phénomène qu'on va étudier, c'est la notion de tension superficielle. Si on prend un échantillon de matière quelconque représenté par les sphères bleues à l'écran, une particule bleue doit faire des interactions intermoleculaires avec toutes les autres particules qui l'entourent. En comparaison, une particule qui se retrouve à la surface ne pourra pas faire d'interactions avec les molécules du haut étant donné que celles-ci sont absentes. Si on prend une nouvelle particule représentée par la sphère rouge et qu'on essaie de l'insérer dans notre substance, pour ce faire, il faut tasser des particules dans notre première substance pour lui faire de la place et le résultat, c'est qu'on va devoir briser certaines interactions intermoleculaires représentées par les traits verts à l'écran. L'exemple qu'on peut donner, c'est une mouche qui flotte sur un lac. En effet, la mouche étant très légère, la force gravitationnelle exercée sur celle-ci n'est pas assez grande pour vaincre les forces entre les molécules d'eau, pour tasser les molécules d'eau. C'est pour ça que la mouche va flotter. Les molécules d'eau sont des molécules qui sont polaires. C'est donc dire qu'elles vont faire des interactions de qui sement entre elles. Il va aussi y avoir des interactions de london et des ponts hydrogènes. Donc, beaucoup de forces intermoleculaires à briser pour que la mouche puisse couler dans notre échantillon d'eau. Si la mouche avait voulu flotter sur un échantillon de pantane, elle aurait été incapable, elle aurait coulé, étant donné que le pantane fait uniquement des interactions de london. Donc, c'est plus facile de briser les forces intermoleculaires. Une autre notion qu'on va étudier, c'est la notion de viscosité. Pour illustrer cette notion-là, on va prendre un récipient fermé dans lequel on a mis une substance dont les particules ne sont retenues par aucune force intermoleculaire. Au moment où on va retirer le fond de notre contenant, les particules vont s'écouler très rapidement, étant donné qu'il n'y a rien qui les retient dans le contenant. Par contre, si on prend une autre substance où les particules font des interactions intermoleculaires, on va constater que l'écoulement va être beaucoup plus lent, étant donné que les particules sont retenues entre elles par les forces intermoleculaires. La notion de viscosité a permis l'élaboration de l'expérience de la goutte de poids qui est en fonction depuis environ 1927. Donc, la poids, c'est un dérivé du pétrole qui est extrêmement visqueux. Il y a beaucoup de forces intermoleculaires entre les molécules et ce liquide-là est tellement visqueux qu'il y a environ une goutte qui s'écoule du récipient à tous les 10 ans. La notion suivante qu'on va étudier, c'est la notion de capillarité. Lorsqu'on plonge un mince tube de verre dans l'eau, on observe que l'eau va monter dans le tube de verre à une certaine hauteur. L'explication, c'est que le verre est constitué de particules qui peuvent faire des interactions intermoleculaires avec l'eau. Donc, le verre en surface va présenter surtout des groupements OH qui peuvent faire des interactions de London, Kissum et des ponts hydrogènes avec l'eau. Donc, l'eau étant attirée par le verre avec les forces intermoleculaires va monter dans le tube de verre jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'attraction du verre sur les particules d'eau soit équivalente à la force gravitationnelle exercée sur les molécules. À ce moment-là, on observe un équilibre et l'eau ne monte plus dans le tube. Si on prend un échantillon de pantane, en comparaison, le pantane peut juste faire des interactions de London. Il va monter beaucoup moins haut dans le tube, étant donné que les forces intermoleculaires avec le verre vont être moins importantes. La solubilité est aussi un phénomène qui peut être expliqué avec les forces intermoleculaires. Donc, si on prend un liquide, celui-ci va faire des forces intermoleculaires, donc les molécules vont faire des interactions entre elles. Si on veut dissoudre un composé, il faut rompre ces forces-là pour faire de la place pour insérer notre nouvelle particule qui, à son tour, va faire des interactions intermoleculaires avec le solvant. Ici, on va appliquer le principe du qui se ressemble, s'assemble. Donc, si notre solvant, c'est de l'eau, on a vu précédemment que l'eau va faire des interactions de London, Kissum et des ponts hydrogènes. Si on veut dissoudre, par exemple, du méthanol qui est aussi polaire, le méthanol peut faire des interactions de Kissum avec l'eau, London, et peut aussi faire des ponts hydrogènes. Le méthanol est soluble dans l'eau étant donné qu'il fait des forces intermoleculaires qui se ressemblent. En comparaison, si on essaie de dissoudre du pantane dans l'eau, l'eau et le pantane vont uniquement être en mesure de faire des interactions intermoleculaires de London ensemble. Donc, l'eau n'a pas intérêt à accepter une molécule de pantane, étant donné qu'elle doit renoncer à ses interactions de Kissum et ses ponts hydrogènes. Donc, c'est pour ça que l'eau va rejeter le pantane qui va flotter à sa surface. La notion de pression de vapeur. Qu'est-ce que c'est la pression de vapeur? C'est que lorsqu'on a un liquide dans un contenant fermé, certaines particules vont s'évaporer et vont passer à l'état gazeux. Ce processus-là est un processus dynamique, c'est-à-dire que lorsqu'une molécule passe à l'état gazeux, une autre va revenir à l'état liquide et vice-versa. Lorsqu'on a une molécule qui vient à l'état liquide, une autre va passer à l'état gazeux. La pression de vapeur, c'est la pression exercée par les vapeurs d'une substance sur les parois d'un contenant fermé. Lorsqu'on regarde la distribution d'énergie parmi les particules de notre composé, on se rend compte que certaines particules ont plus d'énergie que d'autres. Donc, si par exemple pour l'eau, la quantité d'énergie nécessaire pour briser les forces intermoleculaires est représentée par la ligne noire. C'est donc dire que toutes les particules à droite de la ligne noire ont assez d'énergie pour briser les forces intermoleculaires, pour s'évaporer. Donc, il y a quelques particules qui vont s'évaporer et qui vont venir exercer une pression de vapeur. Le pantane, étant donné qu'il fait des forces intermoleculaires plus faibles, va nécessiter moins d'énergie pour briser ces forces-là et on va constater qu'il y a plus de particules qui possèdent une énergie suffisante pour s'évaporer. En conséquence, le pantane possède une pression de vapeur plus élevée que l'eau. La pression de vapeur est un phénomène qui va varier en fonction de la température. Donc, si on prend nos deux substances et on les chauffe à 30 degrés Celsius, on se rend compte que la distribution des particules qui possèdent certaines énergies a changé et on se rend compte qu'il y a plus de particules qui possèdent une énergie pour briser les forces intermoleculaires. C'est donc pour ça que plus on chauffe une substance, plus la pression de vapeur va augmenter. Lorsqu'on veut faire fondre ou bouillir des composés moléculaires, il faut briser les forces intermoleculaires qui retiennent les molécules ensemble. Donc, on doit fournir de l'énergie pour séparer ces molécules-là. Donc, l'eau, qui peut faire des interactions intermoleculaires, qui sont de Keyesum, London et Pont Hydrogène, va posséder une température de fusion de 0 degrés Celsius. Donc, l'eau va fondre à 0 degré. En comparaison, le Pantane, qui fait uniquement des forces de London, va fondre à une température de moins 130 degrés Celsius, étant donné que l'énergie nécessaire pour briser les interactions intermoleculaires est beaucoup plus faible. On a juste des forces de London à briser, alors que pour l'eau, on a London qui somme et les ponts hydrogènes à briser. On peut aussi faire le même raisonnement pour les gaz rares. Donc, l'hélium possède une température d'ébullition de moins 269 degrés Celsius, le néon moins 246 et l'argon moins 185. On peut expliquer ça par l'augmentation des forces de London lorsqu'on descend dans le tableau périodique, étant donné que la grosseur des atomes de gaz rares va augmenter. L'hélium étant le plus petit, fait des très faibles interactions de London, alors que l'argon, le plus gros, fait des interactions de London beaucoup plus importantes. On va souvent interpréter les notions de fusion-ébullition, donc les transitions de phase avec ce qu'on appelle un diagramme de phase qui va relier l'état d'une substance en fonction de sa température et de la pression à laquelle elle va se retrouver. Donc, par exemple, si on prend de l'eau à 15 degrés Celsius et 101 kilopascal, l'eau va se retrouver à l'état liquide. Si on maintient la pression constante mais qu'on augmente la température à 100 degrés Celsius, on se rend compte que l'eau va se retrouver à la frontière entre liquide et gaz. On va observer à ce moment-là que l'eau est en train de bouiller, elle est en train de se vaporiser et en même temps se liquéfier. Donc, il y a un équilibre qui va s'établer. Il y a certains points d'intérêt sur les diagrammes de phase. On a le point triple où notre substance va se retrouver à la fois à l'état solide, liquide et gazeux. Donc, ce point-là est défini à une température et à une pression bien précise pour chacune des substances. On a aussi le point critique qui est la température à laquelle la molécule ne pourra plus se retrouver à l'état liquide, peu importe la pression. Donc, lorsque notre substance est à une température plus élevée, on dit qu'elle est à ce moment-là un fluide super critique. Les composés ioniques se comportent différemment des composés moléculaires qu'on a vu précédemment dans cette capsule-ci. On a vu aussi que les composés ioniques, lorsqu'on veut les faire fondre, on doit briser l'énergie de réseau. On doit séparer les ions positifs et négatifs. Donc, on va parler du bris d'énergie de réseau et on rappelle que celle-ci est proportionnelle à la charge des ions. Donc, lorsque les charges sont petites, l'énergie de réseau est faible. Lorsque les charges sont plus élevées, l'énergie de réseau, donc l'énergie pour faire fondre un composé ionique, va aussi être plus élevée. L'énergie de réseau est aussi inversement proportionnelle aux rayons atomiques. Donc, un petit rayon atomique va donner une grande énergie de réseau. Un plus grand rayon atomique, une énergie de réseau plus faible. Les solides métalliques vont fonctionner selon le principe de la mère d'électrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métaux ont tendance à mettre tous leurs électrons de valence en commun. Donc, générer d'écations et distribuer de façon aléatoire les électrons dans le réseau cristallin. Les électrons peuvent facilement se promener d'un endroit à l'autre. C'est donc pour ça qu'on va qualifier ça de mère d'électrons. Il y a certaines propriétés qui sont proportionnelles à la charge d'écations qui sont générées, comme la température de fusion et la dureté du métal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le nombre d'électrons de valence d'un métal et on regarde l'occasion qui est générée lorsque ce métal-là perd tous ses électrons de valence. Plus la charge est élevée, donc ça veut dire que plus les cations vont être attirées, vont interagir avec la mère d'électrons. Donc, plus la température de fusion va être élevée et plus le métal va être dur. Les solides métalliques, étant donné que les électrons peuvent bouger très facilement d'un atome à l'autre, sont conducteurs d'électricité et de chaleur. Finalement, dernier type de composé qu'on va voir, c'est les solides covalents qui sont en fait des molécules géantes dont les atomes sont reliés ensemble par des liaisons covalentes et ce à l'infini. Exemple, une feuille de graphite, ce sont tous des carbones dont la géométrie est trigonale plan et ça va s'étendre comme ça à l'infini. Donc, en fait, un échantillon de graphite, par exemple votre mine de crayon, c'est une seule et grosse molécule. Même chose pour le diamant, qui est composé uniquement d'atomes de carbone mais avec une géométrie tétraédrique. Donc, le diamant est une seule et grosse molécule, tout comme le quartz qui est composé d'atomes de silicium et d'oxygène. Les solides covalents sont très rigides et possèdent une température de fusion élevée, puisque là on ne parle pas de briser des forces intermoleculaires, mais on parle plutôt de briser des liaisons covalentes qui sont beaucoup plus énergétiques.